Jean-Philippe Mételli, coche du Golden Lion Basketball, c'est des joueurs seniors. Alors Jean-Philippe, comment ça se passe l'entraînement du Golden Lion ? Pour l'instant, nous avons deux entraînements par semaine, le mardi soir et le jeudi soir, et puis on entame les premiers matchs de la saison régulière, vendredi, samedi soir, contre l'équipe du coach, je crois, je ne sais même plus. Dans quel état d'esprit se trouve votre équipe pour la rencontre de l'équipe adverte ? Alors samedi, on commence, c'est une équipe qui est toute neuve, toute nouvelle, on a reconstruit l'équipe il n'y a pas très longtemps, et en fait, là c'est vraiment un nouveau challenge qu'on a avec ce club, parce qu'on a eu quelques difficultés des dernières années, et là on reprend l'équipe et voilà, on n'a pas trop de pression. Une équipe avec de nouveaux joueurs, une équipe nouvellement formée surtout, et donc on va faire avec cette année. Comment l'équipe a vécu la disparition de Saint-Ange-des-Bambes ? C'était un traumatisme pour tous, ça a été assez brutal, assez violent, donc pas mal de joueurs ont assisté au funérail de Saint-Ange, et on a été tous plutôt moins traumatisés par ce départ si brutal, et j'espère que ça n'a pas laissé de traces, mais c'est vrai qu'on a tous été très touchés par le départ de Saint-Ange. Quels sont les critères pour faire partie de cette équipe ? Ah ben, ceux qui veulent venir s'entraîner avec nous, il n'y a pas de problème, vous voyez, vous avez vu, on a un entraînement un peu difficile, mais bon, les joueurs ont de bonnes volontés, donc avec ça on travaille, on avance, et puis on verra bien jusqu'où on va aller. Mais il y a beaucoup de joueurs qui voudraient bien venir là, on n'a pas de place extensible, mais en tout cas, je crois que les garçons qui sont là méritent d'être là, on travaille dur, et je pense que ça va porter ses fruits dans pas très longtemps. À l'intérieur de l'équipe, y a-t-il un esprit d'équipe aussi ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équipe est toute neuve, elle est reconstruite de zéro. Tous ces joueurs-là se connaissent, mais n'ont pas tous joué ensemble, donc on construit une équipe, on est en train de battuer une équipe. Donc tout cet esprit d'équipe est en train de venir petit à petit, il y a encore des petits heurts, des petites frictions, mais je doute pas que ces garçons qui sont intelligents vont trouver le moyen de faire en sorte que ce soit une bonne équipe solidaire. On va y arriver. Des mentalités de tout bord qu'il faudra gérer, vous en tant que coach ? Ça fait partie du staff technique de rassembler tout le monde, de faire jouer tout le monde, de permettre à tout le monde d'évoluer dans le groupe. Donc on va voir, des fois ça marche pas très bien, mais des fois on va avoir de bons résultats. Les garçons qui sont là sont vraiment des gars qui sont de pleine bonne volonté, et je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Alors c'est vrai, on vous a vu tout à l'heure, on a donné des conseils, même si vous avez un joueur qui perd le ballon, qui fait une faute, c'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que c'est vraiment un état d'esprit ? L'état d'esprit de cette équipe doit être soudé ? Oui, soudé, je répète, c'est une équipe qui est neuve, en pleine construction, donc si on n'a pas l'habitude de jouer ensemble, on sera obligé d'être soudé, d'avoir des compétences collectives importantes pour se tirer, pour gagner des matchs et puis avancer au plus loin possible dans le championnat. Avez-vous un numéro de téléphone où on peut contacter le Golden Lion Basketball ? Alors il faudrait trouver le numéro de l'AC, quel numéro je donne moi ? Le numéro du club, je ne l'ai pas en tête, c'est un nouveau numéro qu'on vient d'avoir, donc je ne l'ai pas en tête, on va vous fournir. Donc on va rester encore la dernière question, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette équipe ? Vous rencontrez une équipe très bientôt, qu'est-ce que vous souhaitez ? Comme nous sommes tous des compétiteurs, on souhaite gagner le match qui arrive samedi, et puis bien d'autres après. Après je répète, on est en pleine construction, donc on ne s'inquiète pas, on ne s'affole pas, quels que soient les résultats pour l'instant, on n'a aucune pression, on veut juste remonter le club, remonter un peu d'ambiance, remonter un peu le basket en général et puis voilà, on verra si ça va nous donner le numéro du club tout de suite. Donc c'est le 06 96 449 092. 449 092, c'était portable. Alors vous donnez rendez-vous à toute la population martiniquaise, le basket bans, si vous voulez venir vous rencontrer ? Le premier match de la saison va se dérouler au Saint-Esprit, et après on aura des matchs ici évidemment au Hall de Saint-Esprit. Il y aura une minute de silence pour Saint-Ange ? Probablement où ce sera organisé, ça c'est l'organisation de la Ligue également. Mais à tout cas à domicile, voire sûrement une minute de silence quand on jouera à Saint-Joseph.